... Bien, cette attitude French Tech, ça a donné quoi ? Très concrètement, très très concrètement. C'est que chacun d'entre vous, chaque responsable, chaque maire, chaque président de région, on s'est dit, mais que sont ces start-up dont on parle autant ? Est-ce qu'il y a tellement d'entreprises innovantes chez nous ? Est-ce que nos jeunes, nos jeunes de notre quartier, de notre ville, est-ce qu'ils créent des entreprises qu'elles ont disparu ? Et y compris dans les neuf métropoles qui ont été labellisées par l'État, les neuf grandes villes françaises, on va dire, pour être rapides, eh bien, même là, la surprise a été énorme. Non, M. le maire, il n'y a pas deux ou trois start-up chez vous. Il y en a pas là, il y en a 40, il y en a 100. Et dans les start-up, il y avait trois conseillers, il y en a jusqu'à 800. Alors, on pensait qu'il y en avait quelques autres. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir que les agents de ces expérimentations, qui viennent d'être évoquées par M. le maire, que ces agents de l'innovation, eh bien, ils sont là, ils sont bien et bien là, et que c'est la jeunesse autour de nous qui va les porter. Ça, c'est effectivement un constat tout à fait important et il faut aller construire d'entre vous. Puis, dernier point, dernière, peut-être la dernière suggestion que je vous permettrai de développer devant vous, c'est un autre mot qui est le mot « usager ». On peut dire citoyen, on peut dire habitant, peu importe. L'usager, c'est celui qui utilise les technologies, qui utilise les services, qui utilise les produits. C'est celui qui, finalement, décide et de plus en plus décide de tout. L'usager, c'est véritablement celui à qui il va falloir rendre compte sans arrêt, à qui il va falloir permettre justement de faire ces expérimentations. Et c'est la raison pour laquelle, un peu partout autour de nous, s'ouvrent des espaces. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui ? Bien, parce que certains de ces espaces vont vous être montrés, aujourd'hui, précisément. Alors là aussi, portée de nom, dont on a parfois peu mesuré, comment l'âge de la portée, la portée linguistique, pas toujours très heureuse. Les Liminlab, vous savez, un Liminlab, on en parle. Vous allez avoir un Fablab, on va en parler. Vous allez avoir un Megalab. Voilà, ça, ça va être, je pense, l'élément de la journée, composante importante. Tous ces laboratoires, il illustre ce que je vous disais en premier, au premier lieu, c'est-à-dire effectivement des lieux qui autour de nous vont vous accueillir, vont vous permettre de réfléchir, vont permettre aux plus jeunes à réfléchir, vont permettre à chacun d'avoir l'initiative. C'est à l'usager, maintenant, d'avoir l'initiative, et ce n'est plus lui qu'on va, comment dirais-je, à qui on va dire voilà ce que nous nous conseillons de faire, on peut donner tous les conseils de la planète, et c'est à l'usager qui m'a exprimé, in filet, son sentiment et sa pensée. Vive donc ce sentiment de l'usager, ce regard autour de nous, cette passion de l'innovation et de l'expérimentation, et si nous arrivons à faire ça ensemble, je crois qu'on nous aura bien passé notre journée. Merci à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada